Alors voilà quatre évolutions possibles après infirmière que j'aimerais te partager qui plaisent particulièrement en 2023. Donc la première évolution qui plaît particulièrement aux infirmières, aux infirmiers en 2023, il s'agit de l'évolution vers un master. Voilà quelques masseurs qui soient donc après IDE. C'est une évolution qui plaît pas mal puisque depuis dix ans notre diplôme est reconnu niveau licence. Nous avons donc accès maintenant au master. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait ? Parce que finalement c'est deux années d'études supplémentaires donc c'est pas non plus quatre ou cinq ans comme certaines reconversions et d'un autre côté on fait valoir également notre diplôme pour un domaine en particulier et on peut se spécialiser dans un domaine donc que ce soit la santé publique, le handicap, la recherche clinique. Donc voilà une idée d'évolution qui plaît pas mal. J'ai fait pas mal de contenu sur le sujet donc n'hésite pas à aller voir ici. T'appeler Charlotte K master infirmier et tu retrouveras plein d'idées de master possibles après IDE, des témoignages des parcours d'infirmière et d'infirmiers. Ensuite deuxième évolution qui plaît beaucoup après IDE, il s'agit du métier on va dire de coordinatrice ou coordinateur. C'est un métier qui plaît pas mal puisque on reste encore une fois dans notre métier infirmière, on reste pas trop loin de ce qu'on connaît. On fait valoir encore une fois de diplôme, c'est à dire qu'on n'a pas forcément besoin de reprendre des études à zéro en tout cas. Parfois on fait une formation supplémentaire, parfois on est formé sur le terrain ou en interne. Et l'avantage de ce type de poste, de mission, c'est qu'on va retrouver donc ce côté humain que l'on aime en tant qu'IDE mais avec un côté un peu plus soft entre guillemets, on aura des horaires beaucoup plus classiques, donc beaucoup plus facile à tenir, facile à vivre. Ensuite troisième idée de métier qui plaît pas mal, c'est d'ouvrir son cabinet deux à trois jours par semaine, son cabinet d'accompagnement d'hypno, de sofro, d'accompagnement de pénétale ou parentale, deux à trois jours par semaine et à côté de rester infirmière pour le côté on va dire sécuritaire du métier, le côté où voilà comme on fait à côté autre chose, finalement ça nous déplaît pas tant que ça et du coup le fait d'avoir un cabinet à côté ça nous fait aussi un second souffle pour notre métier on va dire d'accompagnement parce que globalement on reste pas trop loin notre métier infirmière et on peut voir la vue de sa passion, vue de ce qui nous éclate quelques jours par semaine. J'aurais dit il y a quelques mois tout ce qui ouverture de micro crèche, ouverture de structure aussi d'accompagnement, d'aide à la personne mais c'est vrai que du coup depuis la conjoncture actuelle, l'inflation tout ça finalement, le fait d'avoir une entreprise, des charges importantes c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué et donc maintenant les infirmières et infirmiers préfèrent voilà le système de location, de partage de cabinet avec deux trois jours par semaine pour être sûrs voilà qu'on remplit bien ses journées de travail où on loue un cabinet et de garder ce côté sécurité à côté où on travaille en tant qu'infirmière que ce soit en libéral ou dans une structure privée par exemple ou même publique c'est également possible. Et ensuite dernière idée de métier qui plaît particulièrement en 2023 c'est tout ce qui concerne tout ce qui est la prévention donc ça va de éducation thérapeutique patient à infirmière au sein d'association Asalé à encore infirmière de prévention en centre au travail où du coup on va retrouver notre côté infirmière prendre soin que l'on aime bien mais avec ce côté prévention, ce côté où on prend plus le temps également avec le patient qui plaît du coup particulièrement puisque c'est quelque chose qui peut nous manquer dans les structures ou dans le libéral de manière un peu plus spécifique. J'espère que ces quatre idées t'auront plu, n'hésite pas à partager la vidéo si ça t'a plu, si tu peux inspirer d'autres collègues infirmières, ou des collègues infirmiers et abonne toi à ma chaîne en cliquant juste en dessous pour recevoir les prochaines notifications de votre vidéo pour avoir des idées d'évolution de reconversion après infirmière. 1 1 1 1 1 1 1 1 1